Ne touche pas à la lettre. Yod et Galia. Alphabet hébreu. Ça veut dire... On ne touche pas, aucun commandement. De la Torah. Que le Créateur nous a donné malheur. A celui qui ajoute et qui retranche. Yasha. Le Machia. Il a dit ouvertement. Aux scriptes et aux pharisiens. Yod, lettre. Ne touche pas ce qui est sacré. Aashaya. Eichar en la. Aashaya et Eichar. Alors si vous dites que la loi, il ne faut pas l'accomplir. Ça veut dire que vous n'avez pas la loi vivante en vous. Car la loi, elle est vivante. Comme le roi David a exprimé en disant. Ta loi, elle est bonne au fond de mes entrailles. Et j'aime la méditer jour et nuit. L'apôtre Paul, il dit que la loi, elle est au fond de moi-même. Et je la médite, elle est bonne en moi. Alors la loi, elle est bonne. Le Christ, le Machia, n'est pas venu pour ôter la loi. Ou la supprimer, la loi. Parce que la loi, elle est vivante. Et comme la loi, elle est vivante, elle est en lui. Il a-t-il pas dit, à travers des saumes, des prophéties, en disant. Père, envoie-moi, car ta loi est au fond de mes entrailles. Au fond de son âme. Alors le Christ, il n'est pas venu pour la ôter, mais pour la placer dans les cœurs. C'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes ont parlé de la part du Grand Créateur en disant. La loi a été écrite sur des pierres. Mais demain, ô le Grand Créateur, mettra la loi dans les cœurs. Et il marchera au milieu de nous. Et nous serons le temple du Créateur. Et le Créateur donnera en nous. Et nous serons les fils et les filles qui marcheront dans la loi vivante. Alors si vous dites que la loi allait souprimer, vous n'êtes pas nés de nouveau. Bonentendant, que le Créateur puisse vous éclairer de sa grande lumière qui mène à la vie éternelle.